L'émission Bonjour Côte du Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance au Galerie Montmagny, 48-248-8191. Chez Uniprix au Galerie Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix au Galerie Montmagny, 48-248-8191. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous! Vendredi 1er novembre 2019. Bernard Généreux refuse de commenter la question du leadership de son chef. Le syndicat de la Côte-du-Sud est mécontent au sujet du projet de loi 40 sur la transformation des commissions scolaires. Une première caméra de gestion de la circulation à Montmagny. Une réforme pour simplifier les participes passés. On change l'heure en fin de semaine des côtés sports. Sortez vos raquettes et vos fatbikes pour les sentiers urbains multisports. et également les résultats du côté du Canadien de Montréal, qui jouait hier à Vegas. Tous les détails de ces nouvelles, dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, Mesdames et Messieurs. Alors que plusieurs conservateurs réclament le départ d'Andrew Scheer, notamment le sénateur québécois Jean-Guy Dagenais, qui a fermé récemment au devoir que le Parti conservateur n'arrivera jamais à gagner au Québec avec l'actuel chef à sa tête, le député de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, a refusé de répondre aux questions concernant le leadership d'Andrew Scheer. En effet, ce dernier a déclaré à CMA TV Nouvelle qu'il ne commenterait pas le dossier. Les élus du caucus conservateur québécois s'en remettront au vote de confiance qui aura lieu le printemps prochain. Cependant, l'ex-candidat conservateur dans l'aval Les Îles, Tom Petofontas, a récemment dissouité le départ d'Andrew Scheer, et ce, avant même le vote de confiance des conservateurs, qui doit avoir lieu en avril prochain. Il n'est pas en mesure de renverser la vapeur. L'idée des Québécois et des Québécoises est faite. Nous cherchons un leader qui est capable de s'exprimer, dans les deux langues officielles, à Détlarisse dernier à LCN. D'autres conservateurs de renom de cette formation politique y ont été de remarques scindlantes concernant la performance d'Andrew Scheer lors de la dernière campagne électorale, dont l'ex-ministre conservateur Peter McKay, qui a comparé la performance d'Andrew Scheer à celle d'un joueur de hockey qui n'arrive pas à marquer dans un filet désert. Pour utiliser une bonne analogie canadienne, c'était comme être en échappé devant un filet désert et rater le but, a lancé M. McKay, qui participait à un panel sur les élections fédérales du 21 octobre, propos rapportés par la presse. Le syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud, CSQ, tient à exprimer, par voie de communiquer, son profond mécontentement face au projet de loi numéro 40 qui déconsidère, ouvertement selon lui, les enseignantes et enseignants, en réduisant leur espace décisionnel, en amoindrissant la portée de leur jugement professionnel et de leur autonomie, tout en essayant de leur imposer, surnoisement et à la pièce, des éléments d'un ordre professionnel. Il s'agit de la recette parfaite pour accentuer la pénurie et la désertion de la profession enseignante, a déclaré M. Pascal Côté, président du syndicat. Sous le couvert de l'abolition des commissaires, le ministre, selon le syndicat, en profite pour porter gravement atteinte à l'autonomie et au jugement professionnel des enseignantes et enseignants, en instituant, dans la loi, la manipulation des notes des élèves par les directions d'écoles. Depuis des années, nous travaillons à valoriser la profession enseignante. Nous souhaitons redevenir maîtres de notre profession, puisque nos droits se sont érodés au fil des réorganisations du réseau, des compressions et de la gestion axées sur les résultats. Ce projet de loi dilue nos droits et faits des enseignants et des exécutants, qui ont de moins en moins de prises pour exercer leur jugement professionnel. Si l'objectif du ministre était de reconnaître notre autonomie et notre expertise, il rate la cible et porte sérieusement atteinte à la profession, car c'est notre autonomie qui s'en trouve en partie anéantie, d'ajouter M. Côté. Le projet de loi numéro 40, qui dévalorisait les enseignantes et enseignants, contient notamment, selon le syndicat, une manipulation des notes consenties à la direction, une autonomie professionnelle cadenassée avec un comité d'engagement qui pourra faire pression pour uniformiser les pratiques selon la dernière mode pédagogique. Une formation continue imposée sans égard aux besoins contrôlés par le ministre, de même que des enseignantes et enseignants qui pourront être sanctionnés. Pourtant, c'est sur l'accessibilité et l'amélioration des activités de formation que devrait se concentrer le ministre. Un espace décisionnel réduit en perdant la parité au conseil d'établissement, une expertise pédagogique reconnue en façade seulement, sans réelle portée concrète, et toujours selon le syndicat, les inégalités scolaires iront en s'accroissant, et ce, en facilitant le développement de projets particuliers sans aucune forme d'encadrement. Quand on présente ce projet de loi en prétendant rapprocher les décisions de ceux qui connaissent le nom des élèves, c'est complètement raté. Loin d'améliorer les conditions pour la réussite de nos élèves, ce projet de loi va, dans l'effet, accentuer les problèmes de notre système scolaire, a conclu Pascal Côté. Rappelons que le Syndicat de l'enseignement de la Côte du Sud représente quelques 900 enseignantes et enseignants de la Commission scolaire de la Côte du Sud. Ils proviennent de tous les secteurs, préscolaires, primaires, secondaires, formations professionnelles et éducation des adultes. Le Syndicat de l'enseignement de la Côte du Sud est par ailleurs affilié à la Fédération des syndicats de l'enseignement, la FSE, et la Centrale des syndicats du Québec, la CSQ. Après l'ajout d'un dispositif électronique lumineux pour sécuriser la traverse piétonne de l'avenue de la Fabrique, voilà que la Ville de Montmagny vient d'installer une caméra de circulation intelligente sur cette même artère, à l'angle de la rue Saint-Louis, et ce, afin d'améliorer la fluidité de la circulation. Situé à proximité des feux de signalisation, le nouveau dispositif est un projet pilote qui permet, notamment, de détecter la présence d'une file d'automobile et de faire passer le feu au verre plus rapidement si le besoin se fait sentir. Doté de plusieurs autres fonctions, le module pourrait offrir la possibilité de gérer les priorités de passage des usagers ou de prolonger un feu rouge afin de donner plus de temps à un piéton à mobilité réduite pour traverser. Depuis la mise en fonction de la caméra, il y a à peine une semaine, il semblerait qu'une amélioration marquée de la fluidité de la circulation ait été observée dans ce secteur. Des ajustements ont déjà été faits et d'autres seront apportés au fil des semaines pour utiliser, de façon optimale, ce nouvel outil de travail. Et si l'expérience est concluante, d'autres caméras pourraient faire leur apparition ultérieurement à certaines intersections manumontoises considérées comme étant plus problématiques. Restez des nôtres, on parle de propositions de modifier la grammaire française pour la simplifier. De retour, après la pause. Votre magasin co-op de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mains cuisinées sur place, une poissonnerie et des bouchées à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez. Votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. L'activité physique vous aide à vous sentir plus jeune. Donc, vous pouvez... Vieillir mieux Tout va tellement mieux quand on bouge. Après la réforme de l'orthographe qui permet d'écrire Ognon, Nénuphar et Idlou d'une façon différente, voilà que des experts de la langue française, dont des sommités québécoises, estiment qu'il est temps de simplifier l'accord du participe passé. Cette réforme linguistique qui a soulevé les passions en France et en Belgique au cours de la dernière année simplifierait grandement l'accord du participe passé qui constitue la bête noire de nombreux écoliers. Avec ce changement, on accorderait plus en genre et en nombre le participe passé employé avec avoir lorsque le complément direct est placé avant le verbe, une règle que plusieurs ont apprise par cœur sur les bancs d'école, y compris votre lecteur. Ainsi, on écrirait plutôt une règle que plusieurs ont apprise par cœur sur les bancs d'école, puisque le participe passé employé avec avoir serait toujours invariable. Employé avec être, le participe passé s'accorderait toujours avec le sujet du verbe, si bien que de nombreuses exceptions disparaîtraient. Le débat entourant cette réforme, à laquelle le Conseil international de la langue française est favorable depuis déjà plusieurs années, gagne maintenant le Québec. Le groupe québécois pour la modernisation de la norme du français vient d'informer ses 3000 membres de ses nouvelles recommandations. Ce même groupe a fait la promotion au Québec de la nouvelle orthographe, un virage qui a soulevé une certaine controverse il y a plusieurs années, en transformant des mots comme « oignon », « idlou » et « nénuphar » en « oignon », donc « oignon » qui s'écrit O-I-G-N-O-N, s'écrirait O-G-N-O-N, « idlou » qui s'écrivait I-G-L-O-O, s'écrirait maintenant I-G-L-O-U, et « nénuphar » qui s'écrivait N-E-N-U-P-H-A-R, s'écrirait maintenant N-E, accent aigu, N-U-F-A-R. Mario Desilets, didacticien du français à l'Université de Montréal, fait partie des experts québécois qui appuient cette réforme de l'accord du participe passé. Il estime que les exceptions sont difficiles à comprendre pour le commun des mortels et peu fréquentes. Il n'y a que les réviseurs linguistiques qui s'en souviennent, lance-t-il. L'auteur du « Multidictionnaire » de la langue française, Marie-Ève de Villers, est aussi favorable à ce virage, mais doute qu'il se concrétise rapidement en raison de la polémique qu'il risque de susciter. Selon Mario Desilets, le principal avantage de cette réforme serait de rendre intelligibles les règles d'accord du participe passé dès l'école primaire et d'éviter de gaspiller du temps d'enseignement qui pourrait être beaucoup mieux utilisé au secondaire, mais aussi au cégep et à l'université. Les exceptions vouées à disparaître selon cette réforme représentent moins de 10 % des emplois du participe passé, alors que les enseignants de français y consacrent des dizaines d'heures en classe, fait-il valoir. La simplification des règles pourrait même permettre à des élèves de faire moins de fautes dans les règles de base qui vont demeurer, ajoute Annie Desnoyers, linguiste et cofondatrice du groupe québécois pour la modernisation de la norme du français. Ils ont tellement de règles en tête, avec les exceptions, qu'ils ne sont parfois plus capables de faire des accords simples, lance-t-elle. Les exceptions reliées à l'accord du participe passé serait de moins en moins enseigné dans les classes du français au secondaire. C'est du moins l'hypothèse émise par Mario Desilets, didacticien du français et chargé de cours à l'Université de Montréal, qui enseigne à des étudiants universitaires qui suivent des cours de mise à niveau en français. Depuis environ dix ans, je constate que les étudiants connaissent de moins en moins des exceptions reliées à l'accord des participes passés. Ils sont plusieurs à me dire qu'ils n'ont jamais vu ça au secondaire, lance-t-il. La conseillère pédagogique Josée Baudoin, qui a enseigné le français au secondaire jusqu'à l'an dernier, le confirme. Elle a elle-même réduit le temps consacré à l'enseignement des exceptions dans ses classes ordinaires au secondaire. L'an dernier, elle a enseigné à un groupe de quatrième secondaire très faible en français. La majorité ne maîtrisait pas les deux règles de base, soit l'accord des participes passés avec les auxiliaires avoirs et être, alors que des exceptions auraient dû être enseignées. J'ai proposé aux quelques élèves qui maîtrisaient les règles de base de venir me voir en récupération s'ils voulaient aller plus loin, relate-t-elle. Mme Baudoin considère qu'il faut arrêter de passer des heures et des heures à enseigner au secondaire des exceptions aux élèves faibles en français afin d'éviter de les rendre encore plus confus. Cette conseillère pédagogique suppose ou s'oppose toutefois à la réforme du participe passé. Même si elle croit que la langue française doit évoluer, Mme Baudoin estime qu'il n'est pas logique de faire accorder avec le sujet du verbe tous les participes passés employés avec être. C'est un autre débat, lance-t-elle. Et par rapport à l'enseignement, c'est vrai qu'il faut arrêter de perdre du temps à enseigner des exceptions. Même si elle est favorable à la réforme entourant les règles du participe passé, la linguiste Marie-Eva de Villers doute que ces changements se concrétisent rapidement en raison de la controverse qu'ils risquent de soulever. L'auteur du « Multidictionnaire de la langue française » était plutôt opposé au changement entourant la réforme de l'orthographe approuvée par l'Académie française en 1990. Cette réputée linguiste ne voyait pas vraiment la pertinence de modifier la graphie de quelques 2000 mots comme « eczéma » et « combativité ». En français, ce qui est compliqué, ce sont les accords, affirme Mme de Villers. En particulier, ceux entourant le participe passé, qui représentent la bête noire des étudiants et des enseignants, souligne-t-elle. C'est pourquoi cette experte considère que la réforme du participe passé, telle que proposée, serait souhaitable et efficace. « Je pense que ce serait une bonne chose. On gagnera beaucoup de temps », affirme Mme de Villers. L'experte doute toutefois que ces changements se concrétisent rapidement. Toucher à l'orthographe, ce n'est pas seulement une question linguistique, et c'est une question culturelle. C'est sûr qu'on va assister encore une fois à une telle générale, dit-elle. « La polémique entourant la nouvelle orthographe en est la preuve », ajoute-t-elle. Même si les nouvelles graphies ont été officiellement entérinées par l'Office québécois de la langue française en 2004, elles sont toujours peu présentes dans l'espace public, souligne Mme de Villers. En classe, les profs peuvent enseigner les rectifications orthographiques sans y être obligés, puisque les deux graphies sont acceptées, alors qu'en France, en Belgique et en Suisse, elles sont formellement enseignées. Quant à la réforme du participe passé, elle est appuyée par des organisations internationales, mais ces changements sont encore loin de faire leur apparition en classe, y compris de l'autre côté de l'Atlantique. En Belgique, les autorités francophones y sont favorables, mais le gouvernement attend un consensus international avant de faire des modifications dans ses programmes d'enseignement du français. Au Québec, l'Office québécois de la langue française ne prévoit pas, pour l'instant, de changements concernant les règles d'accord du participe passé, a-t-on indiqué au Journal de Québec. Dans les rangs des enseignants de français, les avis sont partagés, indique José Beaudoin, conseillère pédagogique à la Commission scolaire de la capitale. Certains considèrent qu'il est normal que la langue française évolue, alors que d'autres pensent plutôt qu'il s'agit de nivellement par le bas précis, c'est-elle. L'Association québécoise des professeurs de français n'a pas encore pris position sur le sujet. En terminant, c'est dans la nuit de samedi à dimanche, les 2 et 3 novembre, que le retour à l'heure normale se fera au Québec. À 2 heures du matin, il faudra reculer l'horloge d'une heure. Il sera donc, en réalité, une heure. Bref, vous gagnerez une heure de sommeil et il fera soleil, si les nuages se dispersent, quand vous vous lèverez. Au Canada, on avance l'heure le deuxième dimanche de mars et on revient à l'heure normale le premier dimanche de novembre. Le retour à l'heure avancée de l'Est se fera dans la nuit du 8 au 9 mars 2020. Dans quelques instants, les sports. Je m'appelle Flavien, je suis ambassadeur de la prudence pour les amputés de guerre. Il y a des dangers partout, surtout à la ferme. Moi, je suis allée jouer trop près d'un gros vacillateur et j'ai perdu mon bras gauche. Avec la prudence, il n'y a pas d'accident. Faites en sorte que ça ne vous arrive pas. Jouez prudemment! Côté sport, même si l'automne est une belle saison pour les sorties en plein air, les quelques flocons tombés au cours des derniers jours sont suffisants pour réveiller, chez plusieurs, l'envie de jouer dans la neige et rêver de leur première randonnée en raquette ou en fatbike dans les sentiers urbains multisport de Montmagny. Et ils ne sont pas les seuls, car l'équipe des enfants de cœur a déjà commencé l'entretien des neuf kilomètres du secteur du cimetière en plus du nouveau sentier, tout en virage et dénivelé, du secteur COGECO inauguré récemment. L'entente conclue entre COGECO, la Ville et les enfants de cœur permet désormais un accès sécuritaire à ce secteur. L'ajout d'une signalisation a fait en sorte de diriger les cyclistes et randonneurs à l'écart du chemin emprunté par les camions, assurant ainsi la cohabitation harmonieuse de tous les usagers. Le sentier COGECO fait le lien entre les sentiers du cimetière et ceux des promenades du marais et du bassin, situés dans le secteur urbain de Montmagny, formant au total près d'une quinzaine de kilomètres à parcourir en toute saison. On y accède via la 12e rue, à gauche du mausolée et colombarium de la Fabrique Saint-Thomas, ou encore derrière les lettres géantes de Montmagny, sur le chemin des Poiriers. La santé et le bien-être sont des créneaux d'une grande valeur pour nous chez COGECO. Je salue donc cette merveilleuse initiative des enfants de cœur et de la Ville de Montmagny, qui valorise les saines habitudes de vie auprès de la population. Parce qu'il allait de soi que nous voulions être partie prenante de ce beau projet, « J'aimerais et j'aimerais remercier la précieuse collaboration de nos techniciens qui circulent quotidiennement à proximité du sentier et qui ont autorisé de façon sécuritaire l'ajout du nouveau parcours. » Réjean Roy, Jonathan Roy, Jean-Philippe Gagnon, sous la direction d'Alexandre Morin, « Merci de votre ouverture et de votre engagement auprès de la communauté », souligne Mme Joanne Hens, vice-présidente de programmation et relations avec les communautés de COGECO Connexion. Nous apportons continuellement des améliorations pour offrir la meilleure expérience possible aux utilisateurs des sentiers, d'expliquer au français ce Fréchette et Frédéric Ouellet des enfants de cœur. Cette année, nous ajouterons de la signalisation un peu partout afin d'orienter les randonneurs et de rappeler certaines consignes de sécurité à respecter, surtout pour les ondes empruntées par des véhicules motorisés, comme c'est le cas de l'onde du chemin des Poiriers. Reste à espérer que l'hiver offrira de belles conditions pour les amateurs de plein air et que les citoyens et les visiteurs seront nombreux à profiter de ces aménagements. D'ici à ce qu'un généreux tapis de neige recouvre le sol, il est possible de s'adonner à la marche, à la course ou au vélo de montagne dans les différents sentiers de la ville de Montmagny. Pour en savoir davantage sur les sentiers urbains multisport ou pour télécharger les parcours, il suffit de visiter le ville.montmagny.qc.ca.centier. Les Canadiens de Montréal ont lutté vaillamment dans la forteresse des Golden Knights de Vegas et ont volé la victoire 5-4 en prolongation qu'ils ont obtenue à l'arraché du T-Mobile Arena jeudi. Max Domi a couronné une remontée de trois buts qui s'est mise en branle au cours de la seconde moitié du dernier tiers en mettant fin aux hostilités à la 26e seconde de surtemps. Brandon Gallagher avait provoqué la prolongation à 18-2 du troisième vin, peu de temps après que Thomas Tatar eut amorcé le retour à 13-33. Philippe Dano et Jonathan Drouin ont été les deux autres marqueurs du tricolore avec sept buts et sept victoires, pardon, quatre défaites, qui a gagné un troisième match de suite, un deuxième en autant de soirs à l'étranger. Alors, victoire du Canadien. Voilà ce qui est complet de notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 48-241-1313-226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles-cématv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 12 095 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cématv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision Céma TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte du Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée, si c'est possible de les avoir, parce que, comme on tombe le 1er novembre, on a de la difficulté à les obtenir. À tout de suite. La Caisse des Jardins de la MRC de Bourgmanie, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La bête à séguin, un fromage de caractère audacieux, assumé, sans compromis, 100 % authentique de l'îlot gru, avec des arômes de foin de ferme, très fondant en bouche et légèrement piquant. La bête à séguin, un fromage exceptionnel de notre terroir régional chez les commerçants en alimentation de la région. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, écoutez, nos météorologues d'Environnement Canada ne se sont pas trop trompés. On a eu de la pluie torrentielle, diluvienne, de trouver l'adjectif qui va, ce n'est pas un participe passé, qui va avec ses prévisions qu'on a connues hier et au cours de la nuit dernière. Beaucoup de pluie. Et là, ça va se changer en vent. On a un avertissement d'ailleurs à cet effet pour les secteurs de Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli, secteur de Saint-Fabien et Saint-Pamphile. De la pluie parfois forte est prévue encore aujourd'hui. Le sol, déjà près du niveau de saturation, a une faible capacité pour absorber d'autres quantités de pluie. On prévoit 10 à 20 mm de pluie additionnelle sur ces secteurs aujourd'hui. Des inondations sont possibles par endroits dans les basses terres. et je passais sur le pont Rivard en me rendant ici au studio. Et le niveau de la rivière du Sud est très élevé ce matin. Peut-être pas encore pour craindre, mais c'est très élevé. Et si on connaît encore de fortes précipitations aujourd'hui, eh bien, ça pourrait peut-être devenir dangereux. Les vents du Sud-Ouest souffleront jusqu'à 100 km à l'heure à partir de ce matin. Donc, les bâtiments qui pourraient être endommagés, les bardeaux de toiture, fenêtres brisées, le vent pourraient emporter des objets non fixés à une surface et causer des blessures ou des dommages. Donc, si vous avez des objets quelconques sur le patio, peut-être qu'il serait préférable de les remiser. Vous voyez cette image de radar. Ce qui est en jaune, ce sont des pluies fortes. Donc, ça touche notre secteur. Alors, cette alerte météo qui est présentée ou qui cherche le bon mot, donc c'est Environnement Canada qui nous informe. de cette alerte météo pour Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Fabien-de-Panais et Saint-Panfil. Maintenant, concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, de la pluie se changeant en faible neige au cours de l'après-midi, vent du nord-est de 30 km avec des rafales à 50, devenant du sud-ouest à 70 avec des rafales à 100 km au cours de l'après-midi, avec un maximum, parce que les températures sont douces ce matin, mais ça va, avec ce vent-là, considérablement se refroidir. Alors, on prévoit un maximum de 3 degrés pour Montmagny-lilet, 7 pour l'Apocatière, 5 pour Saint-Paul-de-Momigny et 5 pour Saint-Panfil. Alors, des températures à la baisse pourraient atteindre même jusqu'à 1 degré. C'est pour ça qu'on parle peut-être d'une possibilité de quelques flocons de neige, mais n'ayez crainte, cette neige-là qui fondera en tombant au sol. Ce soir et la nuit prochaine, faible neige, ça cesse au cours de la soirée. Dégagement par la suite, vent d'ouest de 30 km avec des rafales à 50, devenant léger au cours de la nuit, avec un minimum de moins 1 pour la nuit prochaine. Demain samedi, c'est un ennuagement avec un maximum de plus 3. Pour la nuit de samedi à dimanche, nuageux avec 30 % de probabilité d'averse, minimum de plus 1. Dimanche, pour le 3 novembre, du temps nuageux avec 40 % de probabilité d'averse, avec un maximum de 6 degrés. Pour la nuit de dimanche à lundi, nuageux, minimum de 0. Et le début de la semaine se fait avec une alternance de soleil et de nuages, maximum de 5 degrés. Pour lundi, pour la nuit de lundi à mardi, nuageux, maximum de 7. Et pour mardi, pluie intermittente avec un minimum de 2 degrés. Pardon, on reprend ça. mardi, c'est nuageux avec un maximum de 7. Ça va au milieu de même. Dans la nuit de mardi à mercredi, pluie intermittente, minimum de 2 degrés. Mercredi, de la pluie intermittente encore, avec un maximum de plus 2. Pour la nuit de mercredi à jeudi, passage nuageux, minimum de moins 7. Oh! Et pour jeudi, alternance de soleil et de nuages, avec un maximum de moins 2. Donc, les températures qui seront sous les normales de saison. Pour les températures les plus élevées, on a déjà eu du beau temps. C'est pour un 1er novembre. En 2013, on avait connu 20 degrés. Et en 2002, moins 5,1 degrés. Hier, pardon, en 2016, on a reçu 4,3 mm de pluie. Hier, on a reçu 37,6 mm de pluie. Donc, c'est un record, d'après moi, qu'on a battu pour des précipitations reçues hier. On a connu un maximum de 5 degrés hier et un minimum de 3,1 degrés au cours de la nuit dernière. La pression barométrique est actuellement à 99 kPa. La tendance est à la baisse. L'humidité est actuellement à 98 %. Les vents soufflent actuellement de direction nord-nord-est à 15 km heure en rafale à 36 km heure. Ça devrait augmenter au cours des prochaines heures à entre 70 et 90 et même 100 km heure. Actuellement, c'est de la pluie et c'est 6 degrés. Pour les heures de la marée, elle est haute à 8h50 ce matin, basse à 17h22 et de nouveau haute à 20h50. Voilà les prévisions de la météo pour la prochaine semaine, mais il faudra être très peu dents aujourd'hui en raison de ces vents forts qu'on nous prévoit tout au cours de la journée qui devraient diminuer au cours de la nuit prochaine. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. Quatre dentistes, un autodentiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygienistes, d'assistantes désireuses de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Vous regardez le réseau de télévision Céma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Co-op IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Co-op IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Co-op IGA Extra de Montmagny. Eh bien, on change la page du calendrier aujourd'hui. Oui, c'est le 1er novembre. Et on se souvient dans le temps, le 1er novembre, on fêtait la Toussaint. Eh oui, c'est le 1er novembre. Donc, on se rappelle les gens qui nous ont quittés pour un autre monde. Donc, le 1er novembre 2019, aujourd'hui. Mais d'abord, hier, le 31 octobre, c'était l'anniversaire à Clarence Pelletier. C'est grand-maman Monique qui nous a téléphoné. Bon anniversaire à Clarence Pelletier, hier, le 31 octobre. Aujourd'hui, 1er novembre, c'est l'anniversaire à mon arrière-petite-fille, Anaïs Lorando. Elle a 14 ans aujourd'hui, Anaïs Lorando. C'est de la part de mamie qui l'aime beaucoup. Bon anniversaire aujourd'hui à Madeleine Picard-Bernier. C'est de la part de Jeannette. Bon anniversaire, Mme Madeleine Picard-Bernier. C'est tout pour le 1er novembre. Donc, si c'est votre anniversaire aujourd'hui, bonne fête! 2 novembre, demain, le samedi 2 novembre, c'est l'anniversaire à Charles Collin. C'est de la part de sa conjointe et de ses deux fils, Rémi et Alexandre Collin. Donc, bon anniversaire, Charles Collin, demain, le 2 novembre. C'est tout pour demain samedi. Et dimanche, c'est l'anniversaire à Francine Pelletier, de Beaumont, qui travaille à l'hôpital. C'est de la part de ses parents, Monique et Jules. Donc, bon anniversaire, Francine Pelletier, de Beaumont, qui travaille à l'hôpital de Montmagny. Parlant justement de l'hôpital, eh bien, lundi, on recevra Daniel Paré, qui est le grand patron du CI3S, le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches. Il sera avec nous lundi pour une entrevue. Nous parler, nous parler, ça va bien à l'hôpital, et il va venir nous parler justement de tout ce qui se passe actuellement à l'hôpital. Aujourd'hui, bien, c'est Luc, Luc Bossé, probablement, parce qu'on a Luc, cadet de la famille, de la famille Monique et Marcel Bossé. Alors, c'est Luc Bossé. On n'a pas le numéro de téléphone, Mme Monique, vous nous avez téléphoné. Alors, il faudrait nous rappeler au 281-1313, poste 229, pour nous donner le numéro de téléphone et le nom complet. J'en conclue que c'est Luc Bossé. Nous donner le nom complet de la personne et son numéro de téléphone, vous savez, c'est toujours bien important, parce que nous, on va transmettre le nom de Luc à Isabelle Gaudreau du magasin Co-AP-IGA de Montmagny, pour que Mme Gaudreau communique avec Luc pour lui remettre son certificat cadeau de 25 $. Vous savez que c'est comme ça toutes les semaines. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Saramo de Junot, ex-golfeuse, la LPGA, native de Fossambeau-sur-le-Lac. Elle a 32 ans aujourd'hui. Andréane Lecler, participante à Star Academy de 2012. Elle a 29 ans. Salvatore Adamo, chanteur-compositeur Italo-Belge. Salvatore Adamo, qui a 76 ans aujourd'hui. Et Gary Player, golfeur, champion de la PGA en 1962 et 1972. Il a 84 ans aujourd'hui. Et on se souvient des disparus de ce 1er novembre, entre autres, en 1999. Jean Coutu, mais pas la pharmacie. Jean Coutu, le comédien. Il est décédé à l'âge de 74 ans. Comédien de théâtre, de radio, de télévision, de cinéma. Un excellent comédien qui a joué, entre autres, le rôle du surbanant. Moi, ce que je retiens de Jean Coutu, le comédien, c'est la voix. Quelle voix magnifique cet homme-là avait. Alors, ça fait 20 ans aujourd'hui qu'il est décédé. Walter Payton, décédé en 1999, 45 ans, le meilleur porteur de ballon de l'histoire de la Ligue nationale de football. Paul Vachon, mais pas celui que vous pensez. Pas le lutteur, mais bien l'industriel, le père du célèbre gâteau, Joe Louis. Il est décédé en 1995, à l'âge de 82 ans. Et enfin, l'ex-premier ministre du Québec, dont tous se rappellent le souvenir, décédé le 1er novembre 1987, René Lévesque, 65 ans, ex-premier ministre du Québec. Voilà, ça complète pour aujourd'hui les anniversaires. Dans quelques instants, on vous présente la chronique promutuelle. Donc, restez avec nous. Profitez des avantages exclusifs aux membres Desjardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez le réseau de télévision Céma TV. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique Assurance, mais aussi Prévention, présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Livet. Je suis justement en compagnie de notre chroniqueur, notre conseiller en prévention, Marc-Olivier Martin. Bonjour, Marc-Olivier. Bonjour. Ça va bien? Bien oui, ça va bien. Oui. Marc-Olivier, aujourd'hui, on va parler parce que l'hiver s'en vient. Bien oui. Bien se préparer pour l'hiver. Oui. Tu nous as sorti 20 étapes, une vingtaine, pour essayer de faire le tour un peu de ce qui est important pour bien se préparer pour l'hiver. D'abord, établir un plan d'évacuation des occupants en cas d'incendie plus avertissant et extincteur. On en a parlé dans une autre chronique. Oui, dans d'autres chroniques, oui. Bien, tu sais, dans le fond, on dit ça, au mois d'octobre, il va y avoir la semaine de prévention des incendies. Bref, c'est de faire un plan avec la famille chez nous si jamais il y a un incendie pendant la nuit, d'avoir un point de rassemblement à l'extérieur. Fait que si chez le voisin, il y a un tel à gauche de la maison, bien, c'est de se rassembler là. Pas un chez le voisin à douette, puis l'autre chez le voisin à gauche. Fait que, bref, ça nous évite, là, de chercher le monde si jamais il y a un feu. Puis, bien, bref, avoir un point de rassemblement qui est le même pour tout le monde. Puis, bon, bien, les avertisseurs, comme on disait tantôt, on a parlé dans les autres chroniques, mais, bref, c'est qu'il soit en place et fonctionnel. L'extincteur a la même chose, qu'il soit à sa place ou fonctionnel. S'il y a une maintenance qui est requise, bien, c'est de le faire vérifier par une firme spécialisée. Puis, bien, c'est pas mal ça pour le point numéro un. Inspectez la toiture. Inspectez la toiture. Bien, on ne veut pas que vous appeliez nécessairement quelqu'un qui est spécialisé, faire vérifier la toiture par quelqu'un qui est spécialisé, mais, tu sais, bref, pendant l'été, il peut y avoir des... ceux-là qui ont des toits en bardeau d'asphalte, il y en a que pendant l'été, le vent peut les avoir arrachés. fait que... on va faire vérifier ça vous autres-mêmes. Si jamais, bon, les travaux qui sont requis, c'est de faire appel à des couvreurs ou des spécialistes en toiture. Puis, ouais, fait que c'est ça pour la toiture. Les feuilles et débris dans les gouttières. Ouais. Bien, à l'automne, bon, si on n'a pas nécessairement, on n'a pas besoin d'avoir d'arbres chez nous, c'est peut-être le voisin. Les feuilles remplissent les gouttières de la maison. Puis là, bien, ça les bouche. L'eau pose par-dessus la toiture. L'eau se ramasse à proximité de la fondation. Il y a des fissures dans la fondation. L'eau rentre dans la maison. Puis, bref, ça crée des gouttes. C'est un peu pour ça qu'on dit de vider vos gouttières à l'automne. Peut-être mettre, si il existe des pare-feuilles qu'on met dans notre gouttière pour éviter que les gouttières soient remplies. On fait ça quand les feuilles ont... On finit de tomber. Il y en a toujours un petit peu... On va le refaire deux, trois fois. Ouais, c'est sûr qu'au mois de navire, c'est moins le fun parce qu'il ne fait pas chaud. Mais on le recommande fortement de vider nos gouttières. Vérifier la cheminée idéalement au printemps, entretien général. Ouais, bien, la cheminée, c'est sûr qu'on en parle pour ne pas l'oublier, mais on recommande de la faire vérifier au printemps parce que si jamais il y a des travaux à faire sur la cheminée, ça nous donne l'été pour la faire réparer. Mais, bref, vérifier la cheminée, voir s'il n'y a rien, il n'y a pas eu de nid d'oiseaux qui a été fait dedans, ça arrive, là. C'est pas... Des nids d'oiseaux. Ouais, c'est pas n'importe. Des nids d'oiseaux, des oiseaux. Ça arrive souvent que dans mes visites de prévention, je rouvre la trappe puis il y a un oiseau qui est mort là. Bref, c'est de vérifier qu'est-ce que notre conduit soit bien ramonné en bon état puis après, je veux que la cheminée ne soit pas endommagée non plus. Fait que c'est de vérifier notre cheminée pour qu'elle soit prête à chauffer. Vider les margelles de tous déchets pouvant nuire au drainage. Ouais, bien les margelles, c'est quand notre terrain est plus élevé que nos fenêtres du sol. Fait qu'on a bien su, on a comme un espèce de cerceau en métal pour éviter que la terre retente dans notre fenêtre. Fait que bien sûr, l'automne, ça se ramasse plein de feuilles puis de n'importe quoi. Fait que dans notre margelle, normalement, on devrait avoir un drain pour évacuer l'eau. Fait que c'est juste pour enlever les feuilles pour que ça bouche puis que l'eau rentre dans la maison. Pour que l'eau s'infelle par la fenêtre. Dégager la charpille ou la poussière pouvant empêcher le clapet des bouches. Et mon doux. Ouais, bien ça, c'est surtout pour les sécheuses. Les sécheuses, on a comme un petit volet. Les sécheuses, bien sûr, sont reliées à l'extérieur de la maison. On a comme des petites portes qui se rouvent. Puis bien sûr, la mousse de sécheuse vient comme laisser le clapet ouvert puis là, ça fait rentrer de l'air frais. Puis aussi, bien c'est bon de le ramonner, peut-être bien voir toutes les années, mais de ramonner cette conduit-là parce que bien souvent, il va te porter la charpille, il va le boucher. Puis la sécheuse, c'est là que c'est dangereux qu'il y ait un feu de sécheuse. Si l'air s'éveille pas normalement. Chez nous, aussitôt que s'il s'est obstrué, il y a une détection qui se fait dans la sécheuse, elle arrête de marcher. Fait que si elle ne sort pas l'air qu'elle veut. Que toi, tu l'as installé ou c'est seulement sur l'appareil? Non, non, ça vient sur les appareils automatiquement. Il y a comme une protection. Mais il y en a des vieilles sécheuses qui vont marcher, ils vont marcher, ils vont marcher, le feu prend dedans puis le feu prend dans le conduit. Fait que c'est pour ça qu'on dit de vérifier. OK. Échangeur d'air, se refermer de manière étanche. Oui, bien ça aussi, c'est un peu, ça dévoilait puis c'est juste pour que l'air frais rentre. On ne fera pas quatre minutes là-dessus aujourd'hui, mais c'est l'échangeur d'air vérifier à ce qu'il soit fonctionnel. Débrancher, vider et ranger les tuyaux d'arrosage. Assurez-vous que leurs conduits et robinets d'alimentation ne seront pas vulnérables au gel. S'il y a lieu, purgez-les. Oui, bien ça, ça, c'est quasiment l'hiver, c'est un par mois. Les agents au CINIS au bureau nous ramènent des pièces de robinets extérieurs qui ont gelé puis ça a fait un dégâts d'eau. Aujourd'hui, en studio, j'en ai un exemple d'un robinet qui est conforme toutefois qui a été mal installé. On peut le voir à l'écran, il a carrément fendu avec le gel. Il a juste été... Oui. J'avais amené une photo qu'on met à l'écran. Mais on voit bien qu'il est fissuré sur quasiment un pouce et demi, deux pouces. Quand l'eau sort de là, ça fait du dégâts. Ce tuyau-là, il a juste été mal installé. C'est qu'il a été installé un petit peu la pente vers le haut. L'eau, à l'automne, c'est pas drainé. Elle a gelé. Ça a cassé. Bref, ce qu'on recommande, c'est que, comme on voit à l'écran, on recommande qu'il soit vers le bas. Là, l'eau se draine automatiquement à chaque fois qu'on ferme notre robinet. Est-ce que fermer la valve, c'est suffisant? Comme on a à ce studio actuellement, c'est le dispositif pour fermer notre valve qui est à l'extrémité du tuyau. Normalement, on devrait être à l'intérieur de la maison. Mais si vous avez une valve supplémentaire ici, ça peut être bon aussi. Ce qu'on a toujours montré, c'est fermer la valve à l'intérieur et laisser le robinet ouvert. Oui, ça, c'est quand on a le... Oui, c'est sûr. Mais il y a des gens qui ne pensent pas à ça. C'est pour ça qu'on le dit aujourd'hui. Ça arrive souvent. J'en ai 3 ou 4 sur mon bureau des affaires comme ça. J'en ai amené un aujourd'hui en exemple, mais ça arrive souvent. Les gens pensent parce qu'ils ont leur valve comme ça avec le dispositif qui se ferme à l'intérieur. Ils pensent que c'est correct. Parce que c'est à l'intérieur de la maison, mais ça ne l'empêche pas de geler parce que le foie rentre quand même. Oui, c'est ça. C'est pas le plombier qui a posé ça. C'est quelqu'un qui a fait ça un beau samedi et il pensait bien faire, mais finalement, il a quand même une petite lacune. C'est improvisé pour ouvrir. Oui, c'est ça. Ranger la bonbonne de gaz propane dans le cabanon. Oui, j'en vois souvent dans les maisons. Si jamais il y a un feu, ça fait un... Ça favorise la... Une belle petite bombe à retournement. Oui, une belle petite bombe. Une belle petite bombe. Puis, si juste il y a une fuite, les gens peuvent être intoxiqués. Ça fait que le propane, c'est le plus possible à l'extérieur de la maison où ce que les gens donnent. Une garage? Garage attaché à la maison, non. Non. Mais plus un garage détaché ou en dessous d'une galerie. En dessous de la galerie? Oui, bien, ce n'est pas idéal, mais... Préférablement, à l'extérieur, pas où ce que les gens donnent. Oui, c'est ça. Nettoyer ou remplacer le filtre du générateur de chaleur à air pulsé? Oui, bien, celui qui a des fournaises à l'air chaud, électrique, au bois, c'est de vérifier est-ce que le filtre ne soit pas bouché. C'est une question de performance de l'appareil, pas nécessairement le feu, mais c'est bref, c'est de vérifier qu'il soit fonctionnel. Il ne faut pas qu'on se ramasse au mois de janvier-février et qu'on a des problèmes de chauffage et qu'il fait moins 28 d'air. C'est juste... OK. Procédez à l'entretien de l'échangeur d'air ou du ventilateur récupérateur de chaleur? Bon, c'est un peu de la même affaire que l'autre. OK. Oui, c'est juste un peu... Passez l'aspirateur sur les plaintes électriques? Oui, à l'automne, l'été, bref, il y a eu du mouvement de la maison. Il y a de la poussière qui s'est ramassée à l'intérieur de la plainte. Quand on va le partir, mettons, au mois d'octobre, quand on dit que ça sent le brûler, c'est juste qu'il y a de la poussière. C'est comme des petites ailettes qu'il y a à l'intérieur de la plainte. Là, ça chauffe et ça ne sent pas bon. Mais souvent, il y en a... Est-ce que c'est dangereux pour le feu? La poussière, pas vraiment. Ça en prend beaucoup. Souvent, à des voitures pour les enfants. Ça se ramasse là, ça fonde. Puis là, il y a un petit danger d'incendie. Là, c'est un danger. Oui, oui, oui. Tester le détecteur de CO et les avertisseurs de fumée remplacer les piles de cellulose. On en a parlé dans une autre chronique. Oui, c'est ça, on en a parlé dans d'autres chroniques. Mais bref, c'est de veiller à ce qu'il soit fonctionnel de même qu'avec 5 hectares. On en a parlé dans le début de chronique aujourd'hui. OK. Nettoyer le bassin de captation du garage. Oui, il y en a qui vont avoir des bassins dans le garage. C'est juste une trappe à sable. Bref, le sable qui coule sur le plancher, il y a un tuyau. Puis, il y a un bassin qui est là pour capter le sable. C'est juste pour s'assurer qu'il soit vide puis fonctionnel pour l'hiver. Ça évite les petits problèmes. vérifier le fonctionnement de la pompe à puiseur. Oui, il y en a qui ont comme des puiseurs dans leur cap. C'est comme un trou avec une pompe submersible dedans. C'est juste vérifier qu'elle soit fonctionnelle pour que si jamais il y a un doux temps. Souvent, à l'automne, ils mouillent beaucoup. Ça fait que là, il y en a que leur pompe n'est pas fonctionnelle. Il y a des codes qui se font. C'est de vérifier qu'elle soit fonctionnelle. Au printemps aussi, la pompe, elle va marcher quasiment jour et nuit. qu'il y a à fond des neiges. C'est sûr qu'elle soit fonctionnelle. Fonctionnement du fil chauffant. C'est sûr, on a vu quelques cas dans l'hiver 2018-2019. Ce vin, il se fait comme une ceinture de glace au niveau de la toiture. Le chaud et le froid feraient qu'il y ait de la glace qui s'accumule sur la toiture. Après ça, quelqu'un doutant, la glace fond et elle vient s'infiltrer entre les bardeaux. Elle rentre à l'intérieur de la maison. Pour contrer ça, on suggère aux gens de mettre un fil chauffant et on suggère de l'installer à août-septembre parce qu'il faut mettre des espèces de petites attaches sur notre bardeau. Si on le fait au mois de novembre, notre bardeau est vraiment raide. C'est plus dur à installer. C'est pour ça qu'on suggère de le faire à l'automne pour l'installation du fil chauffant. faire des réserves d'abrasifs. Oui, c'est surtout du sel, du sable. Il ne faut pas qu'en hiver on soit mal pris. Il ne faut pas que les gens se blessent en arrivant des invités ou un facteur ou quoi que ce soit. pour que les surfaces soient toujours antidérapantes. Parce que quand il arrive un verre de là ou peu importe et là on veut s'en acheter puis il y a rupture de stock dans les commerces. C'est ça. Je trouve important de... Enlevez le bois de chauffage les feuilles et les branches qui reposent sur les murs et le sallage de votre maison. Ce sont des endroits très prisés des mulots et des fourmis charpentières. Oui, au mois de janvier on n'aura pas de fourmis charpentières mais bien souvent le bois qui est accumulé le long de la maison bon bien il y a des rongeurs qui vont vouloir se faire des nids-là pour l'hiver ça va s'accumuler puis l'été si ça reste là aussi bien là c'est là que les fourmis peuvent se rapprocher de la maison fait que c'est juste pour s'éviter ça bref rien accumulé le long de la maison puis sur le terrain pour éviter justement qu'on ait des amis qui ne sont pas nécessairement la bienvenue. Oui, sûrement pas les vignes. Lundi d'hiver auto, trousse de secours et grappin toi aussi c'est important pneu d'hiver c'est tout important c'est ça les gens attendent à la dernière minute pour les installer ou bien c'est tenu la loi a changé c'est pas le 15 décembre c'est le 1er décembre c'est une bonne affaire les gens attendent c'est d'accord c'est un 15 décembre bien oui parce qu'on s'entend l'année passée je pense que la première mai j'étais en début novembre oui puis il y en a eu au mois d'octobre la fin octobre il y en a eu elle n'a pas resté mais bref les garages sont surchargés c'est pas attendre trop tard non plus pour les installer puis pour les abris d'auto aussi on lance un petit message de prévention c'est de bien les fixer bien souvent les gens vont mettre des poches de sable sur le bas de leur abri pour les soutenir puis ils ne ferment pas leurs portes il y a des journées qui ventent au mois d'octobre novembre l'abri d'auto s'envole au vent ce qu'on suggère on voit à l'écran que c'est des images que j'ai prises sur internet d'abri Québec eux autres ils ont suggère de mettre des ancrages permanents dans votre entrée puis les fixer avec des cendres attachés comme ça puis pas faire ça pas attendre au mois de décembre non le sol est gelé au mois de novembre il y a toujours des gros vents non puis le sol gèle puis là mettre des ancrages comme ça c'est pas nécessairement quand le sol est gelé c'est difficile ça évite que votre abri d'auto s'envole au vent puis après ça ça fait des dommages à votre auto ou à votre maison alors voilà c'est 20 choses à faire importantes il y en a bien d'autres mais ce sont les essentiels l'essentiel est là vous savez je dis toujours Marc-Olivier est avec nous pour nous parler de prévention c'est un préventionniste alors moi je trouve ça essentiel qu'on parle de ces choses-là parce qu'il y a des choses qu'on oublie on a tellement à faire à l'automne donc c'est important donc bien se préparer pour l'hiver c'est très important alors merci Marc-Olivier ça fait plaisir conseiller en prévention chez Provisuel Assurance Montmagny-Dillet alors voilà ça complète cette chronique sur la prévention ou sur la préparation pour l'hiver Accès en meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles accessoires ou électroménagers Accès en meubles à Montmagny service de livraison sur toute la rive sud de Québec Accès en meubles 190 Taché-Ouest Montmagny 418-248-4444 La nouvelle positive aujourd'hui c'est le camping Pointe-aux-Zoies qui est reconnu comme étant le préféré des campeurs de la Fédération québécoise de camping et de caravanning Le camping Pointe-aux-Zoies a remporté les grands honneurs du concours Mon camping préféré de la Fédération québécoise de camping et de caravanning En le fait les représentants du camping manumontois ont reçu avec fierté cette reconnaissance populaire le 26 octobre dernier au château Mont-Saint-Anne à Beaupré Véritable prix du public cette distinction vient confirmer l'excellence de l'expérience offerte au camping Pointe-aux-Zoies de Montmagny Les membres de la Fédération québécoise de camping de caravanning sont les mieux placés pour décerner ce prix L'établissement s'est distingué par sa vue imprenable sur le fleuve Saint-Laurent ses installations impeccables et son offre innovatrice de prêt à camper puisque le camping Pointe-aux-Zoies demeure à ce jour le seul établissement au Québec à offrir l'expérience d'une huité dans une goutte d'eau De plus il a récemment obtenu sa classification 5 étoiles grâce à l'excellence et la grande variété des services et des activités offerts ainsi qu'à la qualité du site C'est 2000 $ cette bourse qu'ils ont reçue en même temps donc ça se prend bien Bravo et félicitations à tous les gens qui s'occupent de ce camping Pointe-aux-Zoies à Montmagny c'est une belle distinction Les prévisions de la météo Une présentation de Lorando Portes et Fenêtres 164 4e rue Montmagny Lorando Portes et Fenêtres haute performance et qualité à juste prix Des produits certifiés Energy Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans Lorando Portes et Fenêtres fabrication, vente, installation et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur lorando.com Sous-titrage Société Radio-Canada Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes lunettes soleil lentilles cordéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli 598-61-28 Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant Vous regardez le réseau de télévision Céma TV Alors dans l'actualité ce matin peut-être je ne sais pas vous vous êtes peut-être fait une opinion là-dessus hier mais moi je fais une et Karine Gagnon du Journal de Québec ce matin qui nous dit Halloween Gate Depuis quand la fête d'Halloween est-elle devenue un enjeu politique et une compétence municipale et depuis quand les municipalités ont-elles décidé de s'improviser parents des parents au Québec C'est exactement ça que j'ai pensé hier d'abord l'Halloween ce n'est pas le 1er novembre c'est le 31 octobre d'abord Deuxièmement moi je trouve que c'est de l'ingérence par rapport aux parents il me semble que les parents sont assez intelligents pour dire bien là ils mouillent trop puis on va laisser faire on va remettre ça une autre journée je ne comprends pas et même je ne me souviens pas qui s'est qu'elle dit ça hier aux nouvelles mais l'Halloween c'est le 31 octobre ce n'est pas le 1er novembre alors les municipalités les villes c'est Mme Plante Valérie Plante à Montréal qui a parti le bal et une quarantaine de municipalités qui ont suivi par après parce qu'on prévoit de la pluie parce qu'on prévoit du vent bien voyons donc il y a quelqu'un qui mentionnait hier il me semble c'est sur le réseau TVA qui mentionnait ça veut dire que s'il annonce une tempête à Noël on va changer la date de Noël on va fêter Noël le lendemain c'est tellement moi je trouve ça ridicule c'est mon opinion elle est très personnelle mais je pense que les gens les parents les grands-parents sont majeurs et vaccinés ils sont assez grands pour prendre leurs décisions eux-mêmes que ce soit les villes qui s'improvisent là-dedans et qui disent qu'ils décident que l'Halloween c'est pas le 31 on va remettre ça au 1er novembre à cause de la mauvaise température eh bien vous savez que c'est dans la nuit de samedi à dimanche qu'on change l'heure donc ce sera le retour à l'heure normale la vaste majorité des Canadiens auront donc en principe une heure de sommeil de plus mais selon la Société canadienne du sommeil qui réunit chercheurs et cliniciens le changement d'heure tant à l'automne qu'au printemps n'est pas désirable ce que la science nous dit à propos du changement d'heure si l'on regarde du strict point de vue du sommeil c'est qu'il n'y a rien de bon il n'y a rien qui améliore notre santé ça c'est certain explique Roger Godbout membre actif de l'organisation et directeur du laboratoire de la clinique du sommeil de l'hôpital en santé mentale de Rivière-des-Prairies à Montréal un Canadien sur trois se plaint de mal dormir dans un tel contexte il serait indiqué de mettre fin au changement d'heure qui perturbe le sommeil des tout-petits et des personnes qui ont un horaire rigide précise le chercheur et là ce qu'on nous dit c'est que est-ce qu'on pourrait à un moment donné arrêter ce phénomène-là pourquoi on change l'heure c'est en 1918 pendant la première guerre mondiale que la Chambre des communes du Canada adopte la loi concernant l'utilisation de la lumière du jour dans le but d'économiser l'électricité et de maximiser l'utilisation de la période dans sa lignement puis en 2006 le Canada a adopté la loi sur le temps légal visant à normaliser l'heure entre le Canada et les États-Unis qui venait d'adopter l'Energy Policy Act of 2005 ayant pour but l'économie d'énergie dans une optique environnementale donc depuis 2007 la période d'application de l'heure avancée est plus longue de 4 ou 5 semaines puisque nous avançons maintenant l'heure du deuxième dimanche de mars au lieu du premier dimanche d'avril et que nous revenons à l'heure normale le premier dimanche de novembre au lieu du dernier dimanche d'octobre on nous dit que peut-être qu'un jour ça pourrait arrêter moi je serais en faveur de ça mais moi je serais en faveur qu'on garde l'heure avancée justement parce que le soir il fait noir plus longtemps le matin on dort même si on se lève un peu à la noirceur c'est pas grave mais là si on dit qu'on voudrait revenir à une heure qu'on change plus l'heure moi je serais pour l'heure avancée mais ce qu'on nous dit c'est qu'en supposant qu'on leur mette fin au changement d'heure faudrait-il adopter l'heure avancée ou s'y appeler heure d'été ou l'heure normale pour l'instant la science ignore laquelle des deux options est la meilleure des études sont nécessaires pour documenter la question est-ce qu'un jour ça changera alors n'oubliez pas en fin de semaine on change l'heure dans la nuit de samedi à dimanche on recule d'une heure voilà dans quelques instants souvenirs et nostalgie la résidence funéraire boulanger pour bien faire dans la dignité veillez prendre note qu'aujourd'hui il n'y a pas d'avis de décès vous regardez le réseau de télévision c'est ma tv votre magasin co-op de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes des mains cuisinées sur place une poissonnerie et des bouchées à votre service un étal de charcuterie et de fromage c'est aussi des produits régionaux venez et vous verrez votre IGA extra c'est plus qu'une simple épicerie vous regardez le réseau de télévision c'est ma tv as-tu passé l'Halloween hier soir ? ah non 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 le maire de Montmagny n'a pas dit un mot non mais moi je suis à Berthier est-ce que le maire de Berthier non mais à Saint-François de Rivière-du-Sud il l'avait reporté par contre oui mais il y avait par exemple il y avait une maison hantée aussi il y avait une infrastructure je comprends mieux parce que Saint-François c'est ça il y avait un orchestre oui encore sur ça c'est bon cette grippe d'homme donc Saint-François je comprends mieux parce qu'il y avait une maison hantée avec les vents ça je comprends mais ce matin j'en ai parlé tout à l'heure à Karine Gagnon qui parle d'Halloween Gate parce que tout ça a passé avec Mme Plante et là on se demande hé c'est quoi l'idée de dire aux parents ben là elle n'indique pas on va remettre ça demain il y a un fond excuse-moi il y a quelqu'un hier qui me semble c'est sur le réseau TVA qui disait là ça veut dire que s'il fait tempête le 25 décembre on va remettre Noël au lendemain non mais on est rendu là comprends-tu le maternage à ses limites lorsque tu vis toujours dans la peur t'agis comme Valérie Plante elle a agi c'est-à-dire la mairesse de Montréal à un moment donné il va falloir que ça cesse je pense que comme parent je suis capable de dire à mon enfant regarde oublie ça tu repasseras une main au pire je vais aller au Maxi t'acheter une boîte de chocolat ben on va régler le problème si c'est vraiment mauvais dehors à un moment donné il y a une responsabilité inhérente aux parents qui n'appartient pas à la mairesse de Montréal tu m'excuseras ce matin mais ce maternage-là me tape royalement sur les nerfs puis t'as pas idée oh 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 non non j'ai passé une partie de ma vie à avoir des gens autour de moi qui essayaient de faire tu sais du maternage qui vivent dans la peur moi j'expliquais sur Facebook hier si on les écoute permets-moi de te raconter cette anecdote-là mon garçon il y a 3-4 ans j'ai acheté un petit vélo son premier petit vélo je suis content j'ai un membre de ma famille experte en maternage je viens me voir t'as oublié de quoi par exemple? un casque là elle me raconte l'anecdote de la personne qu'une chance qu'il y avait un casque ou sinon il serait décédé parce qu'il a fait un accident c'est vrai mais tu me parles pas des 500 000 autres qui ont fait du vélo sans casque qui sont corrects j'ai même mis un casque moi pas mort ce que je veux dire si on se met à écouter ces gens-là ce matin c'est sûr que le casque bon c'est plus sécuritaire oui c'est vrai en plus qu'il y a beaucoup de circulation aujourd'hui je dis pas le contraire juste qu'à un moment donné si tu vis dans la peur tu bougeras plus tu ne feras plus rien tu comprends si t'écoutes le raisonnement exemple j'irais pas prendre une marche au cas que je me ferais rentrer dedans c'est déjà arrivé des piétons qui se sont fait taper ben si j'en prends je vais y aller en équipement de hockey comme ça je suis sûr je vais mettre mes pads non mais si tu suis cette logique-là t'arrêteras plus hey j'avais vu ça un reportage à la télévision jadis le père de famille obligeait à ses enfants lui-même de mettre un casque de vélo à l'intérieur de la voiture imagine toi t'es sur une lumière rouge tu te vires oui tu te vires à toi tu regardes ça puis tu vois ça tu comprends-tu oui c'est vrai faut être prudent ben à un moment donné faut arrêter de vivre d'ampère sinon on fera plus rien hier il y a des jeunes en tout cas à Montmagny le maire n'est pas intervenu là-dessus conseil municipal et on a laissé les gens librement bravo au maire Langevin bravo au conseil de ville hier des jeunes qui ont passé l'Halloween et je l'ai dit Saint-François parce qu'il y avait une maison hantée à cause des vents il y a une raison ils ont une bonne raison il y avait un groupe musical aussi là on comprend mais 40 municipalités ont embarqué ou emboîté le pas avec Mme Plante ben oui mais si tu veux je te dis ce qu'as-tu vu dans la peur parce que c'est-tu ce qui arrive aussi c'est qu'ils n'ont tellement pas le lendemain qu'ils arrivent de quoi dans leur municipalité ah on aurait dû annuler ça puis on aurait dû ici puis on aurait dû ça on a peur d'avoir ben on a peur la peur ok hier tu as contacté Bernard Genéreux avant hier sur le réseau TVA tout à fait on a il y avait une nouvelle qui disait qu'il y avait une rencontre de tous les députés élus à la dernière élection les députés conservateurs oui ok et tout le monde s'est réuni dans un restaurant sur la rive sud de Québec à Lévis c'est ce qu'on mentionnait oui mais personne n'a voulu commenter non mais je comprends ben oui c'est sûr que c'est comprensible absolument Michel c'est sûr ok parce que tu vas pas critiquer ton chef c'est pas le temps mais tu le feras pas publiquement parce qu'il reste prudent parce que là il y a un risque également au sein du Parti conservateur c'est que je te l'ai déjà expliqué il y a deux ailes au Parti conservateur tu te souviens que le Parti progressiste conservateur avec Kim Campbell avait réussi à élire seulement deux députés dont Jean Charest au Québec par la suite Jean Charest est devenu le chef du Parti libéral mais le Parti progressiste conservateur a éclaté c'est devenu le Reform Party dans l'Ouest et le Parti progressiste conservateur un peu plus dans l'Est notamment des provinces maritimes et par la suite Brian Mulroney a souhaité qu'il y ait une unification des forces conservatrices pour être en mesure de remplacer le gouvernement libéral qui est devenu le Parti conservateur du Canada oui c'est ça le gouvernement libéral il y a eu le scandale des commandistes qui a porté au pouvoir les conservateurs et les divisions au sein de cette formation-là existent encore au Québec c'est des progressistes conservateurs dans l'Ouest Saskatchewan Alberta et compagnie c'est des conservateurs et des conservateurs plus sociaux donc il faut que tu demeures prudent tu peux pas faire une fronde ouvertement contre ton chef mais en même temps le caucus se dit qu'on va attendre le vote de confiance mais peut-être qu'il tire des ficelles pour qu'il y ait d'autres gens qui sortent comme notamment le sénateur Dagenais et l'ancien député ou candidat il y a un nom grec dans le coin de Laval qui ont dit il passera jamais au Québec mais le pire c'est qu'ils ont raison avec Andrew Scheer tu ne passeras jamais au Québec et généreux et Deltel et la gang des conservateurs ils le savent mais ils le diront pas c'est pour ça qu'ils commandent pas non il va y avoir un congrès à la chefferie un congrès au mois d'avril c'est pas un congrès à la chefferie c'est un congrès où il va y avoir un vote de confiance envers le chef mais si jamais parce qu'on a un gouvernement minoritaire ça veut dire que ça risque d'ici deux ans qu'on retourne en élection parce qu'on pourrait faire tomber le gouvernement on peut le faire tomber après n'importe quel temps mais si t'as pas de chef tu peux pas y aller mais ça presse oui mais il faut que tu restes prudent comme je te dis il y a un schisme si le parti conservateur se divise ça va où ok ben là tu comprends ouais mais si on veut changer de chef ben si on veut changer de chef il y a une cause à la chefferie c'est long tout ça ben oui mais il va falloir peut-être accélérer le pas tu sais exemple au PIC on commence à parler de peut-être nommer un chef tu sais qu'il y a personne qui se présente contre lui exemple je sais pas moi Pascal Burbé finalement déciderait de demeurer chef ben on disons on s'en va avec Pascal Burbé et on fait pas de course à la chefferie pour accélérer le processus il pourrait y avoir quelque chose du genre mais tu sais qu'Andrew Scheer lui veut demeurer en poste mais là M. Mecké qui hier on mentionnait Radio-Canada ben oui dans ma nouvelle aussi j'en ai parlé ben oui il pourrait être intéressé à la course à la chefferie hey c'est pas rien ce qu'il a dit il a parlé d'Andrew Scheer il a fait une analogie avec le hockey en affirmant que c'est comme s'il avait raté un filet désert en échappé hey tu veux-tu une image plus forte que ça c'est une critique assez virulente ben oui pis là t'as des noms qui circulent écoute au Québec pour les conservateurs ça va prendre un francophone c'est plate à dire Bernard Lord pourrait être un bon compromis parce que c'est un francophone mais il vient du Nouveau-Brunswick donc il pourrait peut-être mieux passer dans l'Ouest ouais mais il a dit qu'il n'était pas intéressé il y a quelques années il a dit qu'il n'y avait pas d'intérêt il y a quelques années mais ça change quelle fois qu'il y a un timing des caméras oui des caméras je voulais te parler un peu de la loi 40 je pense qu'il commence à y avoir un peu de grogne au sein de la fonction publique des enseignants la loi 40 pour les commissions scolaires on veut réformer les commissions scolaires on veut dans ben pas réformer réformer c'est un mot très poli on veut les abolir tout simplement et il commence à y avoir de la grogne c'est la première grogne que le gouvernement caquisse vit on va voir ce que ça va donner est-ce qu'ils vont ils vont fléchir à la pression je le sais pas je pense pas c'est pas sûr que ce soit la première grogne parce que là le syndicat commence à dire que là ils veulent avoir leur juste part il y a beaucoup d'argent dans les coffres alors ça aussi ben oui c'est la première grosse grogne si on veut envers le gouvernement caquisse c'est un hiver chaud avec les syndicats parce qu'on est en négociation donc la loi ben juste le syndicat des anciennes de la côte du sud je sais pas le nom tout à fait mais ça ressemble à ça du moins elle a commencé à crier aussi les autres ne sont pas d'accord avec la réforme ou l'abolition des commissions scolaires c'est un dossier qui est à suivre vraiment à suivre et les caméras au coin du pont Boulanger ou le restaurant ça a été accueilli d'une façon très chaleureuse de par la population parce que semblerait-il qu'il y avait trop d'attente dans ce secteur où on veut justement il y avait trop d'attente dans ce secteur-là et la caméra va permettre lorsqu'il y a quand on se rend compte qu'il n'y a pas de trafic à l'opposé si on veut ben d'accélérer le processus pour qu'elle revienne à la lumière verte pour accélérer la fluidité si on veut de la circulation merci Josée merci pour les nouvelles je vous rappelle qu'on recule l'heure en fin de semaine dans la nuit de samedi à dimanche on recule d'une heure et vous rappelez aussi que nous aurons Daniel Paré qui est le président directeur général du CI3H sur la Terre Appalaches lundi je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine merci à Jean Carboneau merci à Renal Lavoie merci à vous d'être aussi nombreux à lundi l'émission Bonjour Côte du Sud une présentation de la pharmacie Unipri des Galeries Montmagny service professionnel grand éventail de produits grande marque de cosmétiques service de livraison Unipri au Galerie Montmagny 101 boulevard Taché-Ouest 418-248-8191 219-248-8191 1 1 1 1 1 1 2